... Retour sur le continent africain après près de 5 ans d'exil. L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro, condamné à perpétuité dans son pays natal, a rencontré lundi à Niamey le général Abdourahmane Tiyani, arrivé au pouvoir par un coup d'État en juillet. M. Soro avait déclaré dimanche soir mettre fin à son exil qu'il avait conduit ces dernières années en France, en Belgique et à Dubaï notamment, indiquant qu'il lui était pénible de vivre loin de sa terre ancestrale et natale d'Afrique. Pour son retour sur le continent africain, il n'est pas rentré directement dans son pays natal, où il est sous le coup d'une condamnation à perpétuité. Il a fallu que ce soit un gouvernement militaire au Niger qui me permette de fouler ma terre chérie ancestrale d'Afrique, a-t-il ajouté à l'issue de l'entretien, selon une déclaration diffusée sur la télévision nationale nigérienne. Il a choisi le Niger, pays qui entretient des relations tendues avec la Côte d'Ivoire depuis le coup d'État militaire du 26 juillet, qui a renversé Mohamed Bazoum et porté le général Tiyani au pouvoir. Dans les semaines qui ont suivi le putsch, le président ivoirien Alassane Ouattara faisait partie des voix ouest-africaines les plus déterminées en faveur de sanctions économiques et d'une intervention militaire pour rétablir Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Le président Ouattara, qui a assisté à un sommet Arabie-Saoudite-Afrique à Riyad, y avait rencontré vendredi le premier ministre nigérien nommé par les militaires, Ali Mahamane Lamin Zeyn. Contacté par l'AFP, le porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Koulibaly n'a pas souhaité faire de commentaires sur la réunion entre Soro et Tiyani. Manœuvrer en relative sécurité. Il y a une sorte de nouvelle configuration géopolitique dans la sous-région, avec trois juntes, Burkina, Mali, Niger, qui voient Abidjan comme un adversaire. Guillaume Soro se rapproche géographiquement de la Côte d'Ivoire. L'adage est bien connu, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Soro choisit le Niger parce qu'il sait que les relations actuelles entre Abidjan et Niamey sont exécrables. Abonde Geoffroy Kouaou, également analyste politique à Abidjan. Guillaume Soro était déjà sorti du silence en mai dernier, affirmant qu'aucune raison ne l'empêchait d'être candidat à la prochaine élection présidentielle, prévue en 2025 en Côte d'Ivoire.